Jésus Jésus Je choisis Jésus Pour guider ma vie Mon bien-aimé Jésus Il est en moi Je suis en lui Je choisis Jésus Pour guider ma vie Mon bien-aimé Jésus Il est en moi Je suis en lui En marchant dans les chemins Dans les rues observant tous les passants Chacun suivant sa propre voie Égoïstement, tristement Alléluia Gloire à l'agneau Pour ce moment Nous bénissons Le Seigneur pour la présence de chacun Et nous allons remettre ce moment Entre ses mains Sans oublier de lui dire encore merci Car si nous sommes là ce matin C'est qu'il nous a veillés Il a renouvelé ce souffle de vie Et si nous sommes là ce matin C'est pour être encore reconnaissant Nous ne sommes pas là juste pour Faire acte de présence Ou juste participer Non nous sommes là encore Pour lui dire merci Que notre vie soit un sacrifice pour lui Lui qui s'est donné à la croix Pour chacun de nous Que tout le temps que nous allons passer Ici bas sur cette terre Que nous puissions être à son service Lui rendre ce que lui A fait pour nous Donc vraiment Remercions le Seigneur Pour le renouvellement De ce souffle Et qu'aujourd'hui Nous puissions être Chacun de nous Un parfum de bonne odeur Pour le Seigneur Nous allons prier Remettre ce moment Entre ses mains Et lui dire encore merci Ne pas oublier Chaque jour De lui dire merci Seigneur nous te bénissons Et nous rendons grâce encore Nous te rendons grâce Car toi tu as renouvelé ce souffle Tu nous as veillé Et gardé tout au long de cette nuit Tu nous as préservé sur cette terre C'est que la mission Pour chacun de nous N'est pas finie Seigneur Nous sommes en ce lieu Ce matin Pour te louer T'adorer Te dire encore merci Nous sommes là Avec joie et amour Pour toi Seigneur Nous ne sommes pas présents Juste pour passer un moment Les uns les autres Nous ne sommes pas là Par intérêt non Nous n'attendons rien de toi Tu nous as tout donné A la croix Seigneur Nous voulons être des sacrifices Vivants pour toi encore En ce jour Seigneur Merci de nous conduire Seigneur Merci de veiller Sur chacun de nous Seigneur Sois béni encore Éternel Dieu de gloire Que nos voix ne fassent qu'un Que nos voix ne fassent qu'un Dans la louange et l'adoration Pour toi Seigneur Merci encore de nous conduire De nous inspirer Seigneur Fortifie nous Éternel Dieu de gloire Car nous nous attendons qu'à toi Sois béni et glorifié encore Louange et gloire à toi Seigneur Amen Le chant numéro 43 Tu es mon roi Tu es l'agneau Lion de Judas La descendance d'Abraham La descendance d'Abraham Le tout-puissant Le fils de Dieu Tu es le roi de qui je suis Tu es mon roi Tu es mon roi Tu es mon roi Tu es l'agneau Lion de Judas La descendance d'Abraham Le tout-puissant Le tout-puissant Le tout-puissant Le fils de Dieu Tu es le roi de qui je suis Hosanna Bénie soit le roi de mon sang Salut Hosanna Bénie soit le roi de mon sang C'est le roi de qui je suis Le tout-puissant Le tout-puissant Chante Hosanna Hosanna Bénie soit le roc Bénis-sois le rocher de mon sang Allume, Hosanna Bénis-sois le rocher de mon sang Hosanna Bénis-sois le rocher de mon sang Allume, 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 Hosanna Bénis-sois le rocher de mon sang Allume Bénis-sois le rocher de mon sang Allume, Hosanna Je suis en numéro 287 Tu es le maître De tout mon être Je bénirai ta sainteté Je veux renaître Je veux renaître Je veux connaître Ta plénitude Ta plénitude et ta bonté Je veux vivre Je veux vivre Je veux vivre Celui que tu veux Celui que tu veux que je sois Tu es le rocher de mon sang Tu es le maître De tout mon être De tout mon être Je bénirai ta sainteté Je veux renaître Je veux renaître Je veux renaître Je veux renaître Je veux connaître Ta plénitude et ta bonté Je veux vivre Je veux vivre Je veux vivre Libre de moi-même Je veux vivre Je veux vivre Tes joies Et tes paix Tu es le maître Tu es le maître Et je veux être Et je veux être Celui que tu veux que je sois Oui Celui que tu veux que je sois Celui que tu veux que je sois Celui que tu veux que je sois Celui que tu veux que je sois, celui que tu veux que je sois. Celui que tu veux que je sois. Même si des fois, il peut nous demander des choses qui nous semblent surhumains, je dirais. Mais si lui le demande, c'est que ses capacités, il va nous les donner. Que nous puissions nous reposer en tout temps sur lui et nous attendre qu'à lui. Vraiment que nous puissions, comme nous venons de le chanter, vivre ses joies et ses peines. Que vraiment dans les moments de joie, dans les moments de combat, que nous puissions laisser le Seigneur agir complètement dans nos vies. Soyons réellement des enfants et laissons le Seigneur s'occuper de nous en tout temps. Je suis en numéro 73. Jésus quitte à le trône de son père. Et descendit ici bas sur la terre. Il accepte à la crèche pour berceau. Lui roi des rois, le fils du Dieu très haut. Oh oui c'est vrai, je sais que c'est vrai, il est écrit, cela suffit. Que Jésus m'aime en bonheur suprême, la Bible me le dit. En tous les lieux portant la délivrance. Faisant le bien, guérissant la souffrance. Il pardonnait aux pécheurs repentants. Il bénissait jusqu'aux petits-enfants. Oh oui c'est vrai, je sais que c'est vrai, il est écrit, cela suffit. Que Jésus m'aime en bonheur suprême, la Bible me le dit. Lui sur nous et sur la croix méprisable. Lui juste et saint mourut pour moi coupable. Il me sauvait, son sang fut répandu. C'est pourquoi j'aime le Seigneur Jésus. Oh oui c'est vrai, je sais que c'est vrai, il est écrit, cela suffit. Que Jésus m'aime en bonheur suprême, la Bible me le dit. C'est vrai, oh oui c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit. Que Jésus m'aime en bonheur suprême, la Bible me le dit. Plus que vainqueur, il sortit de la tombe. Voir à l'agneau, vivre un sauveur du monde. Il règne au ciel, intercède pour moi. Et vient bientôt me chercher, je le crois. Oh oui c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit. Que Jésus m'aime en bonheur suprême, la Bible me le dit. C'est vrai, oh oui c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit. Que Jésus m'aime en bonheur suprême, la Bible me le dit. C'est vrai, oh oui c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit. Que Jésus m'aime en bonheur suprême, la Bible me le dit. Il est écrit, cela suffit. Mais malgré les lectures, malgré la grâce que nous avons, des fois nous remettons en cause ou en question ce que nous lisons. Et nous allons dire que Dieu se trompe ou ment. Non, cela est écrit, cela suffit. Contentons-nous d'appliquer ce qui est écrit dans la parole. Ne cherchons pas à détourner la parole pour nous mettre à l'aise dans le monde ou dans le péché que nous sommes. Non, réagissons et il y a encore temps car nous sommes là, nous avons ce souffle de vie. Si nous avons besoin de nous repentir car nous sommes sur une mauvaise voie, repentons-nous et appliquons la parole telle qu'elle est écrite. Veillons vraiment à être des témoins du Seigneur. Certains dans ce monde se disent pasteurs, mais apportent de faux enseignements, sont des serviteurs tout simplement du monde, s'enrichissent sur le nom de Dieu, salissent le nom de Dieu et se permettent cela tranquillement. Et moi, quand je vois cela, cela m'attriste. Car après, quand nous allons parler autour de nous, certains parièrent se servent justement de ce qu'ils voient et commencent à mettre en doute Dieu. Que nous, nous puissions témoigner de Jésus-Christ, du Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé la terre, celui qui a créé la ciel, celui qui a créé l'homme. Et vraiment que nous puissions élever et glorifier le Seigneur en tout temps. Pensons aussi dans nos prières justement à remettre toutes ces personnes entre les mains du Seigneur pour que ces gens puissent se repentir. Nous allons prier justement pour vraiment que Dieu touche ces personnes qui salissent son nom. Je sais que lui est amour et il veut les sauver tout comme nous. Donc vraiment, prions pour que ces personnes puissent prendre conscience que ce qu'ils font est mauvais. Et prions aussi même pour ces brebis parce que certaines brebis suivent, mais ne prennent pas la parole et suivent ces fausses doctrines, ces faux enseignements. Donc vraiment, prions que tout simplement Dieu se révèle à eux et qu'ils fassent un ménage dans ces œuvres qui salissent son Père, oui, éternel Dieu de gloire. Ta parole est véritable et ta parole doit être accomplie telle qu'elle est écrite, appliquée telle qu'elle est écrite. « Certains éternels, mon Dieu, mon roi, détournent des passages pour soi s'enrichir, Seigneur, apportent de faux enseignements la doctrine de la richesse et autres, Seigneur. » « C'est toi qui veilles et qui pourvois à toutes choses, Seigneur. Que tous ces faux serviteurs, Seigneur, tu puisses te manifester à eux, Seigneur. Qu'ils puissent rentrer dans la repentance, te demander pardon pour leurs mauvais actes, Seigneur. » « Ces brebis qui sont autour d'eux se servent aussi de leur enseignement et mettent en doute ta parole à travers ce qu'ils entendent. » « Eux qui ont ces Bibles dans les mains, Seigneur, qu'ils puissent les ouvrir, vérifier ce qui est enseigné, Seigneur. » « Nous voulons, éternel, mon Dieu, mon roi, que ton œuvre éternelle soit dans la vérité partout dans ce monde, Seigneur. Nous voulons que ceux qui salissent ton nom soient repentants et reviennent vers toi, Seigneur. » « Que ceux qui cherchent à s'enrichir à travers toi, éternel, mon Dieu, mon roi, cessent cela, Seigneur. Car c'est toi le maître de l'or et de l'argent. Que tu puisses rappeler alors tous ceux qui ont besoin de l'être, Seigneur. » « Nous voulons que ton église soit saine, Seigneur. Nous voulons que ton église soit un témoignage sur cette terre ici bas, Seigneur. Et que les païens cessent de remettre en cause ton existence à travers ce qu'ils entendent de ces faux serviteurs, Seigneur. » « Nous te bénissons, éternel, mon Dieu, mon roi, pour la vérité. Merci de nous y garder, Seigneur. Que nous puissions être des témoins ici bas de la vérité, Seigneur. » « Sois béni encore pour ta grâce, éternel, Dieu Tout-Puissant. Et merci encore de conduire toutes choses. Que la gloire ne te revienne encore qu'à toi seul au siècle des siècles, ô Père. » Chant numéro 74 J'étais dans un monde dur et froid, sans avoir que par amour pour moi. Jésus s'était donné sur la croix à Golgotha C'est là, c'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné, le pardon, la paix, la liberté, à Golgotha. C'est là, c'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné, le pardon, la paix, la liberté, à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné, le pardon, la liberté, à Golgotha. C'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné, le pardon, la paix, la liberté. C'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné, le pardon, la paix, la liberté. À Golgotha, maintenant à qui j'ai tout donné, maintenant tout en moi peut chanter, maintenant la vie a commencé. C'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné, le pardon, la paix, la liberté. C'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné, le pardon, la paix, la liberté. C'est là que mes fardeaux sont tombés, c'est là que Jésus m'a tout donné, le pardon, la paix, la liberté. A Golgotha. ... ... ... ... ... Amen. Chanson de soixante Debout, sainte cohorte Soldats du roi des rois Tenait une main forte L'étendard de la croix Au sentier de la gloire Jésus-Christ nous conduit De victoire en victoire Il mène qui le suit Debout, le clairon sonne Debout, vaillant soldat L'immortelle couronne C'est le fruit des combats Si l'ennemi ferra Soyez fermes et forts Redoubler de courage S'ils redoublent des forces Debout, pour la bataille Partez, n'hésitez plus Pour que nul ne défaille Regardez à Jésus Seule l'armure invincible S'oseur, revêtez-vous Ce triomphe est possible Pour qui lutte à genoux Debout, debout encore Lutter jusqu'au matin Déjà brille l'aurore À l'horizon lointain Bientôt, je tends nos armes Au pied du roi des rois Les chants après les larmes Le trône après la croix Bientôt, je tends nos larmes Bientôt, je tends nos armes Bientôt, je tends nos armes Au pied du roi des rois Les chants après les larmes Le trône après la croix Tenons fort quoi qu'il arrive Le Seigneur est notre roc, notre soutien Qu'en tout temps Nous puissions nous reposer sur lui Que nous puissions être des guerriers de l'évangile N'ayons pas honte du choix que nous avons fait Le monde se montre tranquillement Annonce qu'ils sont des serviteurs du diable Nous de notre côté soyons des témoins Et annonçons au monde que nous sommes des serviteurs de Jésus Christ Que nous ne puissions point nous cacher pour rentrer dans les compromis Nous ne sommes pas là pour plaire à nos amis, à nos familles Nous ne sommes pas là pour plaire à nos collègues de travail Non, nous sommes là pour plaire à Jésus Christ en tout temps Nous sommes serviteurs de Dieu Et ce combat, nous le vivons tous les jours Dans tout ce que nous pouvons faire Donc dans tous ces moments Que nous puissions tout simplement élever et glorifier Jésus Quoi qu'il arrive Même si nous mettons à dos des personnes Peu importe du moment que nous élevons et glorifions Jésus Dans notre témoignage Vraiment mes frères et sœurs Que nous puissions être des témoins de Jésus Christ Ici bas sur cette terre Comme nous voyons ces chanteurs ou autres Qui eux sont des témoins du diable Nous soyons des témoins de Jésus Christ Et qu'ils puissent comprendre Que le ciel existe Que Dieu existe Certains mettent en doute Moi je vous annonce que Jésus Christ est vivant Que Jésus Christ est ressuscité le troisième jour Et que ce matin si nous sommes là C'est pour le louer et l'adorer lui seul Nous voulons en tout temps manifester notre amour à Jésus Christ A travers ce qu'il a accompli à la croix Chant numéro 9 Nous chantons au Seigneur Un cantique nouveau Seigneur soit loué Alléluia Que tous ceux qui respirent Louent le Seigneur Seigneur soit loué Alléluia Seigneur sois loué Alléluia, Seigneur, sois loué Alléluia, Seigneur, sois loué Alléluia, Seigneur, sois loué Alléluia, car tu es Dieu Car tu es le seul Dieu et tu es digne de louange Seigneur, sois loué Alléluia, car tu es Dieu Car tu es le seul Dieu et tu es digne de louange Seigneur, sois loué Alléluia, avec des cris de joie Louant le Seigneur, Seigneur, sois loué Alléluia, il a rempli nos vies De joie et d'harmonie Seigneur, sois loué Alléluia, avec des cris de joie Louant le Seigneur Seigneur, sois loué Alléluia, il a rempli nos vies De joie et d'harmonie Seigneur, sois loué Alléluia Alléluia, Seigneur, sois loué Alléluia, Seigneur, sois loué Alléluia Seigneur, sois loué Alléluia Alléluia, Seigneur, sois loué Alléluia Car tu es Dieu Car tu es le seul Dieu et tu es dite de louant, Seigneur, sois loué, Alléluia, Alléluia, Seigneur, sois loué, Alléluia, car tu es Dieu, car tu es le seul Dieu et tu es dite de louant, Seigneur, sois loué, Alléluia, car tu es Dieu, car tu es le seul Dieu et tu es dite de louant, Seigneur, sois loué, Alléluia, car tu es Dieu, car tu es le seul Dieu et tu es dite de louant, Seigneur, sois loué, Alléluia, car tu es Dieu, car tu es le seul Dieu et tu es dite de louant, Seigneur, sois loué, Alléluia, Je vois que nous sommes chauds et que nos voix sont enfin grandes ouvertes vers le Seigneur, Donc nous allons continuer sur cette lancée et louer à adorer le roi des rois comme lui le mérite, avec vraiment des voix bien hautes, qui portent hautes pour que vraiment la louange se fasse retentir dans le ciel auprès de notre Père. Chant numéro 229 Non, désolé, 178 Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée, De ta grâce émanuelle, fraîche, rosée, descendez sur nous tous, Ô divineuse Andée, venez arroser nous, descend aux pluies, descend aux pluies abondantes, Coule à flots dans notre cœur, donne à l'âme languissante, une nouvelle fraîche, Préche, rosée, descendez sur nous tous, ô divineuse Andée, venez arroser nous, ne laissons-nous rien d'arrivée, qui ne soit fertilisé, Que le cœur le plus avide, que le cœur le plus avide, soit pleinement arroser, fraîche, rosée, descendez sur nous tous, ô divineuse Andée, venez arroser nous, Oui que les déserts, oui que les déserts, oui que les déserts fleurissent, sous tes bienfaisantes eaux, Que les lieux secres verdissent, et portent des fruits nouveaux, fraîche, rosée, descendez sur nous tous, ô divineuse Andée, Venez arroser nous, viens au salutaire, viens au salutaire, viens au salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, Fréche, rosée, descendez sur nous tous, ô divineuse Andée, venez arroser nous, fraîche, rosée, Descendez sur nous tous, ô divineuse Andée, venez arroser nous, fraîche, rosée, Fréche, rose, défendez sur nous tous, ô divineuse Andée, venez arroser nous, fraîche, rosée, Descendez sur nous tous, ô divineuse Andée, venez arroser nous, ça devrait Kardashian, Seigneur, merci. Seigneur, merci encore de pourvoir à tous nos besoins et que gloire te soit rendue à toi et à toi seul, Seigneur. Chant numéro 229. L'évangile est annoncé, la semence est plantée et bientôt apparaîtra une moisson dorée. L'évangile est annoncé, la semence est plantée et bientôt apparaîtra une moisson dorée. Oh Jésus règnera, Jésus règnera. Oh Jésus règnera. Oui Jésus règnera. Oh Jésus règnera. Il règnera. Jésus règnera. Oh Jésus règnera. Oui Jésus règnera. Oh Jésus règnera. Sa puissance, sa puissance est libérée à travers nos prières. Les démons sont repoussés, soudain la nuit s'éclaire. Oh Jésus règnera. Il règnera. Il règnera. Il règnera. Oh Jésus règnera. Oh Jésus règnera. Il règnera. Oui Jésus règnera. Il règnera. Il règne. 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 prévu pour nous Seigneur. Nous voulons le recevoir tel que ton bien-aimé l'a reçu Seigneur, que tu puisses briser tout à joues et retranchements Seigneur. Nous te bénissons pour ces enseignements car nous savons que certains n'ont pas tout ce que nous nous avons Seigneur. Nous ne voulons point devenir des brebis grâce éternel Dieu de gloire. Et nous voulons encore éternel mon Dieu mon roi prendre ce chant Seigneur. Merci pour ta parole, ta parole qui est si précieuse et qui nous enseigne. Merci aussi éternel mon Dieu mon roi de pourvoir à tous ces chrétiens qui n'ont pas ce livre là où ils sont à cause de la persécution. Que nous puissions éternel mon Dieu mon roi passer du temps avec ce livre dans la méditation Seigneur. Sois béni et glorifié encore pour tout et que la gloire te revienne à toi seul Seigneur. Chant numéro 80 Merci pour ta parole Lumière donnée aux hommes Qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier Pareil je veux me laisser guider Et faire ta volonté S'en murmurer En espérant dans ta bonté Merci, merci Pour ta parole Lumière donnée Lumière donnée aux hommes Qui nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole Seigneur Elle est la vérité sur mon sentier, pareil je veux me laisser guider et faire ta volonté. Sans murmurer, en espérant dans ta bonté, je crois, je crois en tes promesses, mon cœur est comme un rocher. Fondé sur tout ce que dit mon Dieu, j'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier, pareil je veux me laisser guider. Et faire ta volonté, sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Elle est la vérité sur mon sentier, pareil je veux me laisser guider. Et faire ta volonté, sans murmurer, en espérant dans ta bonté. Oui, merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur de nous aider à appliquer ce qui nous est enseigné dans ce livre, Seigneur. Que tous ces versets nous puissions les appliquer tels qu'ils sont écrits. Nous te bénissons en temps en nos grâces encore pour ce moment de louange et d'adoration. En espérant que cela a été pour toi un parfum de bonne odeur. Merci pour ce message à venir. Que nous puissions comprendre ce qui va nous être annoncé, Seigneur. Nous brisons toute distraction, toute somnolence et hôte qui voudrait nous faire perdre ce que tu as à nous annoncer aujourd'hui, Seigneur. Merci encore de faire de nous de la bonne terre. Que ce que nous allons entendre soit semé et porte du fruit en chacun de nous, Seigneur. Merci encore pour ce message. Et nous pensons à ceux qui n'ont pas ce que nous avons, Seigneur. Merci de la rapporter éternellement, Dieu mon roi, cette nourriture spirituelle dont ils ont besoin. Nous te bénissons et te rendons gloire encore. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons parler de la journée que le Seigneur a faite. Chaque jour est important pour le Seigneur et chaque jour devrait être important aussi pour nous tous. Nous lisons le psaume 139, verset 16. Le psaume 139, verset 16. Le psaume 139, c'est le fameux psaume où il est question de l'importance de chacun d'entre nous aux yeux de Dieu. D'ailleurs, il y a une phrase de ce psaume qui est célèbre. Je te loue de ce que tu m'as fait une créature merveilleuse. Voilà, donc c'est le psaume où David parle de Dieu qui le connaît en profondeur, qui le connaît même avant sa naissance. Et dit, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Donc nous, nous allons nous intéresser donc au verset 16. « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Voilà. Donc il est écrit, quand j'étais encore informe, je vais lire en français courant, « Quand j'y étais encore informe, c'est-à-dire dans le ventre de ma mère, tu me voyais dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi. Dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées que tu prévoyais pour moi sans qu'aucune d'elles ait pourtant commencé. Qu'il m'est difficile de saisir par la pensée, de te saisir par la pensée, oh Dieu. Il y a tant de points à considérer. » C'est compliqué parce que je sais que ça va compliquer aussi certaines personnes en entendant ça. Donc nos jours étaient déjà là. Le Seigneur les avait déjà notés dans son livre. Les gens peuvent dire, « Ah mais oui, mais là, dans ce cas, il y a comme la prédestination, donc on ne peut rien changer. » Attention, Dieu a noté les jours. Il a noté les jours qu'il a prévus pour nous. Voilà. Il a noté les jours qu'il a prévus pour nous. Et ça veut dire que ces journées se réalisent lorsque nous sommes avec lui, lorsque nous sommes attentifs à sa voix, lorsque nous nous laissons, bref, porter par lui, conduire par lui. Mais il a noté ces jours, il a prévu ces jours. C'est très important. Chaque jour est important avec le Seigneur. Vous savez, on a tendance à considérer que les grands événements, on a tendance à considérer que les grands rendez-vous, on se prépare pour cela. Il y en a qui se préparent pour prêcher le dimanche. Il y en a qui se préparent pour chanter le dimanche. Mais en lisant les Écritures, on se rend compte que chaque jour, chaque jour est important pour le Seigneur. Chaque jour. Et nous avons raté beaucoup de bénédictions parce que nous n'avons pas considéré cela. On veut prier lorsqu'on a des soucis. On veut lutter dans la louange lorsqu'on a des objectifs à atteindre. Mais le texte que nous allons lire nous montre que Dieu nous attend pour chaque jour. Chaque jour est important. Ce que nous devons considérer aujourd'hui, désormais, c'est quoi ? C'est que de la même manière, Dieu a créé la lune, les étoiles. Dieu nous a créés. Dieu a créé aussi les jours pour nous. Donc les jours pour nous sont une œuvre de Dieu. Donc la journée d'aujourd'hui n'est pas un temps que tu dois laisser passer tout simplement. mais c'est une fabrication de Dieu. Oh, tout ce que Dieu fait est glorieux. Nous devons chaque jour chercher à vivre le plan de Dieu, la gloire de Dieu. Chaque jour est merveilleux. Vous savez le chant qu'on chante. Tu es merveilleux, tes œuvres sont merveilleuses, tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Chaque jour fait partie de ces œuvres-là pour nous. Chaque jour. Dieu veut qu'on vive sa gloire chaque jour. Il n'attend pas seulement au grand moment, les grands moments, les grandes fêtes. Oui, les grandes fêtes sont excellentes. Elles sont là pour surtout rappeler les bienfaits, la gloire de Dieu. Mais afin que chaque jour, ce soit des grandes fêtes. Donc Dieu, sachant que nous sommes oublieux, a permis les grandes fêtes, les grands jours, les grands moments, pour qu'on puisse se rappeler que chaque jour doit être comme ces grands moments-là. Ce n'est pas pour consacrer ces moments-là. Et on va attendre. Vous savez, il y a des fêtes dans l'Ancien Testament. Les gens attendaient ces fêtes-là pour devenir spirituels. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu a mis ces fêtes pour qu'on se rappelle de sa délivrance, pour qu'on se rappelle qu'il est tout-puissant, pour qu'on se rappelle de certaines choses qui nous aideront à vivre sa gloire chaque jour. C'est ce qu'on doit retenir. Chaque jour, pour moi, est une œuvre qui doit être glorieuse par le Seigneur. Qu'est-ce que nous nous faisons ? Nous laissons chaque jour appartenir à nous-mêmes. On va au travail, on fait les devoirs avec les enfants au retour, on mange, on prie rapidement et on dort. Et ce cheminement-là s'arrête le dimanche. On se dit, mais tiens, on va aller prier le Seigneur ensemble. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est chaque jour le ciel, chaque jour la gloire. Il dit que tous les jours, tous mes jours étaient déjà inscrits. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est Dieu qui les a préparés puisque moi, je n'existais pas. Vrai ou faux ? Moi, je n'existais pas. Si mes jours étaient déjà inscrits, ça veut dire que c'est Dieu qui les a préparés. Et si c'est Dieu qui les a préparés, donc ces jours vont être merveilleux. Parce que tout ce qu'il fait est merveilleux. Donc ces jours-là, qu'il a préparés pour chacun d'entre nous, sont merveilleux. Lundi, c'est demain, peut-être c'est le retour au travail pour certains, le Seigneur te dit, c'est un jour merveilleux. Le mardi, c'est un jour merveilleux. Nous avons un chant, nous chantons, oui, nous marchons, nous marchons tout joyeux. Et on décrit la gloire de Dieu de chaque jour. Le lundi, je ne me rappelle plus les paroles. Mardi, je suis rempli de joie, mercredi, ainsi de suite. Et puis voilà, vendredi, je ne sais pas, le ciel sur la terre. Eh bien, ça va être tous les jours comme ça. L'erreur que nous commettons, c'est que nous mettons les autres jours entre parenthèses. C'est une grande erreur spirituelle. Et c'est là où Satan nous coince. Donc on néglige les autres jours, on attend le dimanche, on attend le jour où tu as appelé à prêcher quelque part, on attend le jour où tu as appelé à chanter quelque part. Je ne suis pas contre une préparation pour ces temps-là. Mais on oublie que chaque jour doit être glorieux. Chaque jour mérite une préparation la veille. Chaque jour. Tu dois préparer chaque jour la veille puisque c'est un jour où tu te dis qu'est-ce que Dieu va faire encore de glorieux. Deuxièmement, tu te dis Dieu doit faire quelque chose de glorieux parce que c'est lui qui a créé ce jour-là. C'est un jour glorieux pour moi. Les jours étaient comptés. Nous allons lire le psaume 118, 24, 25. Le psaume 118 aussi, finalement, tout est important dans la Bible, mais le psaume 118, c'est le fameux psaume qui parle du Seigneur aussi. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre de l'angle. Amen. Voilà, c'est un psaume capital. Psaume 118. C'est le psaume qui parle de la miséricorde de Dieu. Psaume 118. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Amen. C'est ici la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit... On peut relire ça ? C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Amen. C'est la journée que le Seigneur a fabriquée. Quand on dit le Seigneur a faite, ça veut dire qu'il a fabriqué. Le Seigneur a fabriqué nos journées. Quand on y pense, on dit, mais c'est extraordinaire. Il a fabriqué mon jour. Donc, c'est pourquoi mon jour doit être un jour de salut. Parce que le Seigneur accorde salut. Le Seigneur accorde la victoire. Donc, le psalmiste dit, aujourd'hui, c'est la journée que le Seigneur a faite. C'est un jour de salut. Aujourd'hui, c'est la journée que le Seigneur a faite. C'est un jour de joie. Dans l'égresse, c'est un jour de victoire. Seigneur accorde la victoire. C'est comme ça qu'on devrait prier. Chaque jour, dit Seigneur, c'est la journée que tu as faite. Alors, je veux vivre ta victoire. Je veux vivre ta gloire. Qu'est-ce que nous, on fait ? On lutte chaque jour pour être bien. On lutte. Mais le Seigneur veut qu'on croit que lui, il a déjà fabriqué le jour et qu'on lui réclame de vivre ce jour-là, de vivre sa gloire. Qu'on lui réclame cela. C'est le jour que le Seigneur a fait qui soit pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Il attend qu'on le dise. Il attend qu'on aspire à cela, qu'on dise Seigneur, ce n'est pas un jour, ce n'est pas un intervalle de temps. Pour beaucoup de personnes, un jour, c'est un intervalle de temps. ce n'est pas qu'un intervalle de temps, c'est une œuvre. Le jour est une œuvre parce que Dieu l'a fabriqué. C'est une œuvre. Mon jour est une œuvre. Et Dieu, dans tout ce qu'il fait, il agit avec gloire. Seigneur, je veux le salut aujourd'hui. Je veux ta gloire aujourd'hui. Nous allons lire Matthieu 6, non, plutôt Jean 21-25. Jean 21-25. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même peut contenir les livres qu'on écrirait. Voilà ce qui est écrit. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les racontait par écrit, l'une après l'autre, je pense que le monde entier ne pourrait pas contenir les livres qu'on écrirait. Alors quand Jean parle, Jean a connu le Seigneur pendant trois ans et demi environ. Au maximum, le temps précis n'étant pas connu. Quand il dit ça, il dit que si on devait écrire en détail ce que le Seigneur a fait, il dit le monde entier ne pourrait pas contenir les livres qu'on écrirait. Le monde entier ne pourrait pas contenir les livres qu'on écrirait. Il y a deux possibilités. Soit Jean est un rêveur, soit c'est un vrai serviteur de Dieu qui dit la vérité. Soit tu veux jouer à l'extravagant, à celui qui exagère, soit c'est un vrai serviteur qui prêche la vérité. on a un choix à faire quand on lit de telles choses. On dit, mais vous vous imaginez, c'est des livres. Le monde entier ne peut pas contenir ces livres. Ça veut dire, ça va être combien de livres ? Et tous ces livres parleraient de tout ce que le Seigneur a fait chaque jour. Alors quand j'ai pensé à tout ça, je me suis dit donc, on peut considérer que chaque geste du Seigneur. Chaque pas du Seigneur, chaque parole du Seigneur contenait tant de richesses que si on devait à chaque fois écrire des livres, ça ferait long. Je pense que chacun d'entre nous a déjà expérimenté le fait que un chapitre de la Bible ou bien trois versets de la Bible lui ont parlé différemment pendant des années à chaque fois qu'il relit, ça lui parle différemment. c'est riche tout ça. Si on doit écrire le contenu de chaque acte du Seigneur, chaque parole du Seigneur, on peut en trouver plusieurs, plusieurs explications, plusieurs applications, plusieurs leçons. Je me suis dit, le jour pour Jésus, chaque jour pour Jésus est un jour rempli, rempli pour que la terre ne puisse contenir les livres qu'on écrirait. donc ça devait être des journées remplies de gloire, remplies de profondeur, remplies d'explications, remplies de symboles. Donc quand il faisait un geste, il y avait dans ce geste-là un symbole, un symbole qui était une révélation divine, qui était une production divine, qui était une manifestation de la gloire divine. Je me suis dit, mais le Seigneur, c'était ça sa vie, à tel point que Jean ne sait plus, ne se dit, mais comment on va écrire tout ça ? Mais dans le chapitre 20, il dit, mais on a écrit certaines choses pour que vous croyez que Jésus Christ est le Fils de Dieu. Donc dans Jean chapitre 20, 30 en 31, il dit qu'il a fait trop de miracles. Mais on a écrit certaines choses afin que vous croyez que Jésus Christ est le Fils de Dieu. Et qu'en croyant en lui qu'on reçoive la vie, bien aimé, moi-même qui vous parle, combien de fois j'ai voulu retenir, c'est que le Seigneur me disait, mais parfois, c'est beaucoup. En 30 minutes, il peut te dire des choses que ta tête ne peut pas contenir. Et j'ai pris la décision suivante, j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus chercher à mémoriser les révélations, je les mange au moment où ça vient, c'est toi qui les ressortiras au moment où tu voudras. parce que mon cerveau est trop petit pour contenir tes explications, mon cerveau est trop petit pour contenir tes révélations, je préfère les digérer au moment où je les reçois. Je ne peux pas constamment faire l'effort de les mémoriser parce qu'il y en a trop. Ce que j'en dis est vrai et ceux qui, il y en a qui vont l'expérimenter, comprendre que chaque phrase du Seigneur peut contenir beaucoup d'explications. Chaque acte du Seigneur peut contenir beaucoup de symboles. Son sourire, ses pleurs, sa joie, il y a beaucoup de choses et j'en dis, on ne peut pas tout écrire. Même la terre ne peut pas contenir autant de livres. La sagesse du Seigneur est infinie. Chaque jour du Seigneur est un jour rempli de puissance. Les trois ans et demi, vous imaginez la richesse qu'il y avait dans les trois ans et demi. Ça veut dire que dans chaque jour, dans chaque minute, il y avait beaucoup de richesses. Alors, ce Seigneur-là, ce Jésus-là, il est aujourd'hui en nous tous, les chrétiens. Chaque chrétien a le Seigneur. Vous, vous pensez que le Seigneur dont on parle dans la Bible, dont on lit la vie dans la Bible, vous pensez que quand il est en nous, il va être différent. Mais comment ? Donc, il ne va pas se transformer. Il ne va pas se transformer. Il est le même. D'ailleurs, c'est pourquoi Hébreu 13, 8, il dit quoi ? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, quand je lis ce texte, je me dis, mais le même Seigneur dont il est question là, il est en moi. Mais s'il est en moi, chaque jour de ma vie peut être d'une grande richesse. Chaque jour de ma vie peut être glorieux au point que s'il fallait écrire les choses liées à ça, qu'il n'y ait plus de place dans ma maison. Chacun de nos actes peut manifester la gloire de Dieu. Voilà ce que Dieu a voulu qu'on partage aujourd'hui. Que chacun de nos jours soit un jour glorieux. Autant le Seigneur avait une vie glorieuse, remplie de révélations, de symboles, de paroles, d'explications. Bref, remplie de fruits du Saint-Esprit, de toutes sortes de fruits de l'Esprit. Le Seigneur veut la même chose pour nous puisqu'il est en nous. Il est en nous. Il veut refaire la même chose. A tel point que l'apôtre Paul a dit un jour « Je veux dans mon corps achever les souffrances de Christ. » Ça veut dire que le Seigneur fait une répétition. Quand il entre à chacun d'entre nous, il fait une répétition de ce qu'il a été. Donc, c'est pourquoi nous serons amenés à expérimenter aussi ces souffrances. Et l'apôtre dit « Ma part à moi, je suis en train de les achever, ma part de souffrance de Christ. » Donc, le Seigneur va répéter ce qu'il a été en nous. Nous ne devons plus mener nos journées comme des humains normaux, des gens qui mangent, qui travaillent, qui regardent la télé, qui dorment, qui mangent, qui travaillent, qui regardent la télé, qui dorment. Non, nous devons produire la gloire de Dieu. Mais est-ce que nous, nous pouvons le faire ? Non, nous devons croire. C'est le Seigneur, quand nous croyons, qui produit cela. Nous, nous devons considérer nos journées comme étant des journées extraordinaires, des journées importantes. Il nous demande de faire ce choix-là, de considérer chaque jour comme un jour de gloire. C'est lui qui se servira de nous. Mais nous, nous devons dans notre cœur, la veille, dire « Seigneur, demain est un grand jour. le matin, dire « Seigneur, aujourd'hui, c'est un grand jour. Je ne veux pas vivre une vie quelconque. » Bien aimé, nous ne cherchons pas les grandes choses pour épater. Non, nous cherchons à vivre ce que tu as écrit. C'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est ce que nous voulons vivre. Nous ne cherchons pas épater. Nous cherchons tout simplement notre héritage. Notre héritage est un héritage de gloire. Dieu ne nous a pas créés pour faire de la figuration. Il nous a créés pour célébrer sa gloire. C'est pourquoi chaque jour est important pour le Seigneur. Chaque jour est une fabrication du Seigneur. C'est le même qui a fabriqué tant d'étoiles, mais c'est le même qui fabrique tant de jours. Chacun de nos jours, vous vous rendez compte, chacun de nos jours sont écrits déjà. Nos jours sont écrits. Ça veut dire qu'ils ont une importance pour que Dieu les écrive. C'est une importance. Pratiquement la même importance que nous. Nos noms sont écrits, nos jours aussi sont écrits. Chaque jour est une œuvre de Dieu. C'est tellement important, c'est tellement profond de se rendre compte que mes journées sont précieuses aux yeux du Seigneur. Je crois que c'est ce que David a dit. Je ne comprends pas comment même mes jours sont importants à tes yeux. Je ne peux pas comprendre ça dans le psaume 139. Il dit, ta science est si merveilleuse, je ne comprends pas. Chaque jour est une œuvre du Seigneur. De la même manière que chaque jour de Jésus, chaque minute était une œuvre du Seigneur. Chaque jour dans le Seigneur est une œuvre. Mais qu'est-ce qu'il nous a demandé de rester concentré dans le Seigneur ? Dans Jean 15, Jésus dit, demeurez à moi, demeurons dans le Seigneur. Gardons une attitude de foi, gardons une attitude de simplicité, gardons une attitude de confiance que le Seigneur est là. Cherchons, disons, Seigneur, je veux visiter un tel. Tu as dit, aujourd'hui, c'est un jour de gloire, que ça le soit dans cette visite-là. Il nous a demandé de vouloir cela, de réclamer cela. Il dit, c'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Seigneur, donne ton salut. Voilà la suite du psaume. Donne ton salut, Seigneur, donne ta victoire. Nous devons réclamer notre héritage de jours glorieux. Nous ne devons plus vivre comme on vivait. Tout doit changer. Nous ne devons plus passer notre taille à préparer les grands événements. Chaque jour doit être préparé. Il y en a qui préparent le jour en repassant les vêtements. Demain, je vais aller à tel endroit, je vais repasser les vêtements. Je vais faire ceci. Mais Dieu nous appelle à préparer le jour aussi dans la prière. Dieu nous appelle à nous réveiller le matin en disant, Seigneur, cette journée, elle est à toi. Cette journée est une œuvre merveilleuse et je vais l'expérimenter. il veut cela. Dieu ne forcera jamais quelqu'un à manifester la gloire, à vivre sa gloire. Il nous demande d'avoir soif de cela. À celui qui a soif, je donnerai de l'heure de vie gratuitement. Nous devons avoir soif de ne pas avoir une vie quelconque. Quand tu dois aller faire les courses, il faut que ce soit glorieux. Il faut que le Seigneur t'inspire. Il faut que le Seigneur te fasse des surprises. Bref, bien aimé, il faut que nos vies nous dépassent. Il faut que nous observions nos vies comme des gens des étrangers. C'est-à-dire, c'est ta vie, mais tellement Dieu agit, toi-même, tu deviens spectateur. Mais qu'est-ce que nous faisons ? Nous passons tout notre temps à planifier, à calculer, à lutter, à réfléchir au lieu de croire en Dieu qui veut faire de ces journées des jours de gloire. et parfois, nous réfléchissons sur les gens. C'est comme ça que beaucoup entrent dans la dépression à réfléchir sur ce que l'autre a fait, l'autre a dit. Comment je vais gérer l'autre ? Mais laissons le Seigneur faire. C'est lui qui a préparé tout à l'avance. Ou nous croyons, ou nous ne croyons pas. S'il a tout préparé, tout est pour moi. tout a été préparé pour toi, pour demain, pour aujourd'hui. Tout a été préparé. Toi, tu dois vivre ce qui a été préparé. Tu dois rechercher cela, tu dois aimer cela, dire, Seigneur, je veux vivre ce que tu as préparé aujourd'hui. Seigneur, je veux que ce jour soit un jour de fête, un jour de gloire, un jour de victoire. Nous ne sommes pas en train de parler de fête comme dans le monde, il faut à tout prix du physique. Non, fête dans la gloire de Dieu. Aujourd'hui, ça doit être un jour où tu vas confondre tous les pièges tendus contre moi. Un jour de gloire, chaque jour. C'est très important, bien aimé. C'est ce qui va faire la différence. Le Seigneur n'a pas prévu de faire les miracles que le dimanche. Il peut le faire chaque jour. Mais nous devons en être conscients qu'aujourd'hui, c'est un jour de gloire. Tout ce que je veux faire sera imprégné de la gloire divine. Rechercher cela dans la prière. S'isoler à un moment donné dans la prière. Disse Seigneur, je m'isole. Je viens te redemander encore de vivre mon héritage aujourd'hui. Là, je suis troublé par ceci, par cela. Mais Seigneur, ce n'est pas ta volonté que je sois troublé. Je ne sais pas ta volonté que je sois triste. Ce n'est pas ta volonté. Ce jour doit être un jour de gloire. Tu t'isoles parce que tu sens que la mauvaise nouvelle que tu viens d'entendre, la douleur que ressent ton enfant, le problème que t'amènes un membre de ta famille, un frère ou une sœur de l'église t'a déstabilisé. Tu t'isoles parce que ton jour ne doit pas être un jour de tristesse. Ça doit être un jour de gloire. Psalm 112, 7 nous dit le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Chaque jour est une création divine. Chaque jour pour toi est une création divine. Alors, chaque jour doit être à l'image de ce que Dieu est. Glorieux. C'est cela, bien-aimé, notre exhortation de ce matin. Nous lisons Mathieu, plutôt Lamentation 3, 21-23. Lamentation 3, 21-23. Lamentation 3, Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen, 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 mais voici ce que je veux me rappeler, voici ma raison d'espérer. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Que ta fidélité est grande. Amen, et quand on lit la suite, c'est encore toujours beau. Je le dis, le Seigneur est mon trésor. Voilà pourquoi j'espère en lui. Que ta fidélité est grande. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ce que Dieu a fait hier, c'est hier. Aujourd'hui encore, il peut faire autre chose. Imaginez quelqu'un qui a reçu un million hier. Est-ce qu'il aura encore envie d'en recevoir aujourd'hui ? Non. C'est ça l'homme. Il s'est dit, Dieu a déjà fait. Que veut-nous dire ce passage ? Ne pas se dire, ah, mais Dieu a déjà fait beaucoup hier. Je ne veux même pas demander des choses. Ah, ce passage nous dit, ces bontés ne sont pas épuisées. Donc, même s'il t'a donné deux milliards hier, tu peux être capable de dire, Seigneur, je veux encore un million aujourd'hui. Et là, le Seigneur est content. Il dit, mais il a compris qui je suis. Mais instinctivement, en tant qu'humain, quand on a reçu beaucoup de joie un jour, le lendemain, on a tendance à vouloir maintenant utiliser ce qu'on a reçu hier. Mais Dieu dit, tu peux encore vouloir autre chose encore. C'est ce qu'il te dit. Chaque jour, peut-être immensement riche. Ce n'est pas parce que hier, quelqu'un t'a béni qu'aujourd'hui, tu te dis, hier, j'étais déjà béni. Maintenant, tu te tais. Tu t'occupes d'utiliser seulement la bénédiction d'hier. Ce n'est pas mauvais d'utiliser la bénédiction d'hier. Mais Dieu te dit, tu dois être ouvert dans ton cœur. Sois libre. Sois libre. Demande encore plus. Quand Jésus voit Nathaniel, il dit, mais quand tu étais sous les figuets, je t'avais vu. Nathaniel dit, oh, mais comment il m'a vu ? J'étais si loin. Comment il pouvait me voir ? Nathaniel a compris que ça, c'est le Messie, le fils de Dieu. Seul peut voir comme ça, quelqu'un à distance. Nathaniel dit, tu es le fils de Dieu, le roi d'Israël. Jésus lui a dit, puisque j'étais dit seulement que j'étais vu. Mais est-ce que j'étais dit que j'étais vu ? C'est pourquoi tu es impressionné comme ça ? Attends, bientôt tu verras. Tu verras quoi ? L'échelle de Jacob. C'était quoi l'échelle de Jacob ? À Bethel, Jacob a fait un rêve pendant qu'il dormait. Il a vu une échelle qui reliait le ciel et la terre. Et les anges qui faisaient des navettes. Les anges montaient, descendaient. Ils faisaient des navettes. Ça symbolise quoi ? C'est le fait que les anges quittent la terre avec les doléances. Ils vont au ciel et ils reviennent avec les réponses. Quittent la terre avec... Alors, vous imaginez le nombre d'anges qu'il y a. Il y a beaucoup, beaucoup d'anges. Lisez la Bible, ils sont des myriades. Ils font toutes ces navettes-là. Vous imaginez la rapidité. Ils n'ont pas notre rapidité à nous. On marche à un mètre, à peine un mètre par seconde. Les anges marchent plus que la vitesse de la lumière. Vous imaginez tout ce qu'ils peuvent faire dans ces va-et-vient-là. C'est ce que Jacob a rêvé. Et Jésus dit à Nathanael, bientôt tu verras le fils de l'homme, debout, et les anges qui font les navettes. Donc, l'échelle que Jacob avait vue, c'était Jésus. Mais donc, du temps de Jacob, ce n'était pas encore réalisé. Quand Jésus vient, Jésus dit à Nathanael, la prophétie, la vision de Jacob peut se réaliser maintenant. Je suis le pont. Je suis le pont. Les anges peuvent faire autant de tours qu'ils veulent en passant par moi. C'est pourquoi Jésus dit demandez à mon nom. Les gens qui croient en moi feront de grandes choses. Ils en feront de plus grandes. Mais soyons réalistes. Est-ce que c'est le cas qui arrive ? Non. Pourquoi ? Parce qu'on église chaque jour. On attend un grand moment. Bien-aimé, comment voulez-vous faire plus que celui dont on dit qu'il a tout ce qu'il a fait ? Si on en faisait des livres, ça remplirait toute la terre. Maintenant, comment tu vas faire comme lui si tu dois le faire dans les grands moments ? Si tu dois le faire que le dimanche ? Si tu dois le faire que le jour de spéciaux ? Ce n'est pas possible. Pour faire comme lui ou le dépasser, il faut que chaque jour soit aussi productif. Comme ce fut le cas pour lui. Chacune de ses paroles, chacun de ses actes était des choses riches, glorieuses, au point qu'on ne peut pas écrire. On n'a pas suffisamment de place pour écrire les livres. Mais lui, il dit dans Jean 14, 12, ceux qui croiront en lui feront des grandes choses, ils en feront des plus grandes. Mais comment on peut faire des plus grandes si nos jours ne sont pas remplis comme ces jours à lui ? C'est un appel, bien-aimé, à entrer dans la surabondance de Dieu. C'est un appel à exploser nos journées de gloire et de puissance. Ça suffit de marcher comme tout le monde et avec des jours spéciaux. Ce n'est pas biblique, ça. Chaque jour est une création du Seigneur. Chaque jour est une fabrication de Dieu pour la gloire. Ne laissons pas l'ennemi nous voler nos jours. Ne laissons pas Satan voler nos minutes. Revendiquons la gloire de Dieu dans ces minutes. Ces bontés ne sont pas épuisées. Chaque matin, tu peux les réclamer encore. Il t'a donné deux milliards hier. Oui ? Et alors ? Il est infini dans sa gloire. Il peut t'en donner encore un milliard aujourd'hui. Tant que c'est pour sa gloire que tu cherches ça. Mais combien de fois ? Même dans nos prières, nous sommes limités. Parce qu'on se dit, ah mais Dieu a déjà fait hier. Pourquoi je le demanderais encore aujourd'hui ? Oh là là, mais tu parles à qui ? Tu parles de qui ? Tu parles de celui qui est infini dans sa gloire. Vous savez ce qu'on appelle infini ? Ça veut dire ça ne diminue pas. C'est-à-dire que quand tu enlèves une partie, ça reste toujours pareil. C'est ça qui est infini. Tu enlèves une partie, il est toujours pareil. Donc ça veut dire que tu peux enlever comme tu veux. Parce qu'à chaque fois que tu enlèves, lui il est pareil. Tu enlèves, lui il est pareil. Mais si donc Dieu t'a fait une grâce hier, ça ne nous a pas changé lui. Il peut encore faire ça aujourd'hui. Vous vous rendez compte quand on est conscient de ce genre de choses, de l'étendue de choses qu'on pourrait demander à Dieu. Quand on est conscient de ça, chacun de nos jours va être des jours puissants. Ça va être des jours puissants. Des jours glorieux. Parce qu'on a affaire au Dieu glorieux. C'est la journée que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse, un jour de la joie. Envoie la victoire Seigneur, c'est ta journée, c'est ta journée, donc toi tu ne peux jamais échouer. Ce n'est pas parce que je suis emprisonné pour le nom du Seigneur que ma journée doit être une journée de défaite. Ce n'est pas une journée de défaite. Même si je souffre, ça reste une journée d'enseignement. Ça reste une journée glorieuse dans cette souffrance-là. N'est-ce pas Jésus a appelé la croix la gloire, sa gloire. Quand on est venu le chercher, dans Jean 12, il a dit, maintenant le fils de l'homme doit entrer dans sa gloire. C'était quoi d'aller à la croix ? Il a appelé ça sa gloire. Parce que qui peut donner sa vie pour quelqu'un d'autre ? Un tel amour, c'est de la gloire. Que je souffre pour l'évangile, c'est la gloire. Ne confondons pas souffrance et défaite. La souffrance n'est pas une défaite. La souffrance de Christ à la croix, c'était la victoire même. La grande victoire. Que quelqu'un t'injurie, que quelqu'un te fasse un coup bas, ça peut même être ta victoire. Ouvre juste les yeux. Comprends que tes jours sont créés par Dieu. la mauvaise nouvelle que tu as entendue a été créée par Dieu pour toi. Pour toi, ça va être merveilleux cette mauvaise nouvelle. Pour toi, ça va être glorieux. Cherche la gloire dans tous les événements que tu vis aujourd'hui puisque c'est la journée que le Seigneur a faite. C'est lui qui l'a faite. C'est pour ton bien, c'est pour ta gloire. C'est pour sa gloire en toi. Chaque jour est un jour de puissance pour les enfants de Dieu. Jésus nous appelle les enfants de lumière chaque jour. Mais seuls ceux qui veulent vivre cela vivront cela. Mais les gens qui refusent d'entrer dans cela, ils vivront la médiocrité. Tout simplement. dire mais Dieu ne fait rien mais toi, est-ce que tu as réalisé que c'est lui qui a fait chaque jour ? Est-ce que tu as foi que ce jour va être glorieux ? Tu dois avoir foi en Dieu. Ce n'est pas toi qui vas fabriquer la gloire. Je vois combien de fois des gens, que ce soit des prédicateurs, que ce soit des évangélistes, tout ça, des chantres, on veut fabriquer la joie dans les gens. on veut fabriquer ceci, cela, on veut réussir dans ceci, cela. Le Seigneur, il est écrit, c'est la journée que le Seigneur a faite. Tu ne peux rien faire. Tu es pierre sur toi, je bâtirai mon Église. Jean 15, 5, 100 mois, vous ne pouvez rien faire. On néglige tant le Seigneur et on loupe tant de choses. Il suffit de croire en lui. Il suffit de dire, Seigneur, je veux vivre une journée de gloire parce que c'est mon héritage, parce que c'est la journée que tu as faite. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Je refuse, je refuse l'abattement, je refuse la routine. Je refuse ça. Mon Dieu est immensement riche. Il peut produire des événements glorieux. Chaque jour, des événements glorieux. Il peut en produire. Ce n'est pas parce qu'il en a fait hier que c'est fini. Aujourd'hui encore, ses bontés ne sont pas épuisées. Elles peuvent se renouveler. Il a fait beaucoup de miracles hier. Il peut en faire encore beaucoup aujourd'hui. Ce n'est pas l'embêter que d'en demander. C'est même au contraire la voie que nous devons emprunter. C'est ce que Jésus a dit à Nathanael. Oh Nathanael, juste parce que je te donnais une parole de connaissance, mais bientôt tu verras plus que ça. Et puis on dit, mais il nous a promis ça, mais on ne voit pas. Mais est-ce que tu désires, est-ce que tu as réalisé qu'il y a le Seigneur ? Il est infini dans sa gloire, dans sa puissance. Quand il donne quelque chose, lui ne bouge pas. Et donc il peut en donner à chaque fois. Il est écrit tout ce que l'avis du Seigneur, tout ce qu'il a fait. Si on doit écrire ça, si on doit expliquer tout ça, si on doit commenter tout ça, c'est des livres et des livres. mais c'est le même Seigneur qui est en chacun d'entre nous. Il veut faire de nos vies, de nos journées. Parce que souvent on dit, il veut faire de ma vie. Et ça devient un concept vague, général. Là, il veut faire de ta journée, d'aujourd'hui, de demain. Chaque jour, tu te réveilles, tu dis, c'est la journée de gloire. Chaque jour, tu dis, c'est une œuvre de Dieu que je veux vivre aujourd'hui. Chaque jour. Arrête de vouloir fabriquer tes journées. Arrête. Tu t'es loin de la gloire de Dieu. Demande au Seigneur de vivre la journée qu'il a fabriquée pour toi. De vivre la gloire qu'il a préparée aujourd'hui. Parce qu'il en a préparé, il est infini. On dit que la vie de Jésus ne pouvait pas être écrite sur la terre parce que c'est trop de choses. Alors, c'est le même Jésus qui est en moi. C'est cela, bien aimé. Qu'est-ce qui est dit dans Matthieu 6, 11 ? Le Seigneur nous a demandé de prier dans Matthieu 6. C'est la prière que le Seigneur nous a laissé à faire. Matthieu 6, 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Bien aimé, est-ce que nous pensons vraiment que le Seigneur, quand il dit donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, il ne s'arrête qu'à la nourriture. Ah non ! Bien aimé, n'oublions pas, je crois qu'on l'a dit une fois peut-être dans une prédication, nous ne sommes pas que des créatures physiques. Comment nous le savons quand Jésus-Christ, il a faim dans Luc 4, au désert ? Il a faim ! Le Seigneur lui dit, et plutôt le diable lui dit transforme ses pierres en pain. Qu'est-ce que le Seigneur répond ? Qu'est-ce qu'il donne ? Ça veut dire que l'homme chrétien n'est pas que physique. Il a une partie spirituelle qui a aussi besoin de manger. Il a une partie divine qui a besoin de la gloire divine pour exister chaque jour. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Oui, ma partie physique a besoin de pain, mais ma partie spirituelle a besoin d'un autre pain. le pain de la parole de Dieu. Le pain de la révélation divine. Le pain de la gloire de Dieu. Le chrétien a besoin de gloire pour exister. Pour exister en chrétien, sinon il revient homme animal. Pour exister en enfant de Dieu, il a besoin de la gloire de Dieu. Il en a besoin. Donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous notre part de gloire d'aujourd'hui, Seigneur. Notre part de puissance pour aujourd'hui. Notre part de feu pour aujourd'hui, Seigneur. Sans négliger la part de nourriture physique, mais il y a la part de nourriture spirituelle, de gloire. Donne-nous notre pain quotidien. ça veut dire quoi ? D'aujourd'hui. Notre pain, d'ailleurs c'est écrit donne-nous aujourd'hui. Aujourd'hui, notre pain quotidien. Ça veut dire que le Seigneur veut qu'aujourd'hui ça soit ce que lui l'a préparé. c'est pourquoi Jésus dit notre part d'aujourd'hui, ce qu'il a préparé aujourd'hui. Donne-nous ça. Le matin déjà. La veille, tu veux dormir, tu dis Seigneur, donne-moi ma part de demain. je ne veux pas vivre demain comme tout le monde, comme les païens. Je veux vivre le demain des enfants de Dieu. Ma part d'aujourd'hui, ma portion d'aujourd'hui, je veux l'expérimenter. Bien-aimé, avec Dieu nous obtenons tout en croyant, pas en agissant, en croyant. Tu crois et le Saint-Esprit va te pousser, va te faire vivre la chose. Ça ne veut pas dire qu'on n'agit pas, mais on agit après la foi. Pas avant. Beaucoup veulent créer, inventer, bon, je veux aller là-bas. Vous savez, les gens, on se dit, je vais dire ceci, quand il va me poser telle question, je vais répondre cela. On se souvient, le Seigneur a dit, ne méditez même pas ce que vous allez dire. Moi-même, je mettrai à la bouche. Je ne dis pas que si quelqu'un t'avait posé des questions à l'avance, tu ne dois pas préparer les réponses. Mais oui, là, on t'a posé des questions à l'avance. Mais combien de fois nous réfléchissons, mais qu'est-ce que je vais lui dire ? Qu'est-ce qu'on va, comment ça va se passer ? Oh, le Seigneur a tout préparé. Le Seigneur a tout préparé. Vous savez, j'ai vécu des choses où je pensais qu'il y aurait une réunion de prière. Il n'y en a pas eu. Donc, tu arrives dans un endroit, tu penses que, ah ben tiens, on va essayer de faire quelque chose. On ne l'a pas fait. Et tu arrives dans un autre endroit, tu ne connais même pas les gens. Ça se tourne en réunion de prière, prédication, discussion, biblique. Voilà. Parce que le Seigneur a préparé chaque jour. C'est lui qui les a préparés. Quand on vit avec cette connaissance-là, du fait que le Seigneur prépare chaque jour, on est tout le temps heureux, on est bien, on sait que tout est sous contrôle, bien-aimé. Tout est sous contrôle. On prie. On prie seulement. On prie. Et le Seigneur nous poussera à l'action. Le Seigneur produira des choses. Le Seigneur enverra des gens nous parler. Le Seigneur va faire des grandes choses. Nous, on prie. On prie. C'est important, bien-aimé, de vivre ce que le Seigneur a préparé. C'est extraordinaire. Le Seigneur a dit ceux qui croient en lui feront de plus grandes choses. Et quand on commence à réaliser ce qu'a été Jésus, réaliser que chaque jour pour lui, chaque jour qu'il a prévu pour nous, c'est important. Nos journées vont se transformer. Et parfois, on sera dépassé par la quantité de quoi ? De gloire et de bénédiction. Mais l'homme, quand il est dépassé comme ça, il veut arrêter. Il ne faut jamais arrêter la gloire. Quand ça sort, ça sort. Laisse faire. Ne dis pas, mais on m'a trop donné, mais c'est le Seigneur qui t'a beaucoup donné. On m'a trop béni, mais c'est lui, il est infini. Il ne faut pas mettre les raisonnements dans les choses de Dieu. les raisonnements charnels. Le Seigneur agit au-delà de ce que nous pensons, imaginons. Ephésiens 3,20. Au-delà de ce que nous pensons chaque jour. Mais si ta vie, bien aimé, si à la fin de la journée, tout ce que tu as vécu est tout simplement humain, mais où est la gloire de Dieu ? À la fin de la journée, tu dois avoir quelque chose qui t'a marqué comme étant la main du Seigneur dans l'affaire. Vous savez, le Seigneur, même quand nous, on a oublié, lui, il veut faire des grandes choses. Il va permettre que vous vous perdiez en route pour qu'un ange vous conduise. Parce qu'il ne veut pas que nos journées se passent sans sa gloire. Nous sommes des fils de lumière. Nous sommes des enfants de lumière. Chaque jour, bien aimé. Pourquoi nous sommes fatigués spirituellement ? Parce que nous avons oublié l'importance de chaque jour. Dans nos têtes, qu'est-ce qu'il y a ? Ce sont les projets qui nous intéressent. On a tel projet d'achat, on a tel projet, tel projet. Mais on oublie que chaque jour est un projet. Chaque jour. Si tu pouvais penser à chaque jour comme tu penses à tes grands projets de vie, tu verras ta vie transformée. Nous pourrions vivre ce que Jésus a dit. Ceux qui croiront en lui feront de plus grandes choses. Mais si on ne perçoit pas les choses ainsi, on s'attend à des jours spéciaux, le jour du séminaire, le jour du voyage, le jour du voyage, non, chaque jour, chaque jour, et peut-être un jour glorieux et précieux parce que c'est Dieu qui a fait ça. Maintenant, comment on y entre par la foi et par la soif ? La foi et la soif. On dit, Seigneur, je suis une créature du ciel. Je dois vivre les choses du ciel aujourd'hui. cette soif-là est importante. Nous allons clôturer avec le psaume 17, 14 à 15. Je veux me rassasier de ton image dans ton amour. Je verrai ta face. Psaume 17, 14 à 15. Délivre-moi des hommes par ta main éternelle, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Amen, amen. Notre bien-aimé dit, oh Seigneur, délivre-moi des hommes qui ne vivent que de leur richesse financière et de leur richesse matérielle. Ils sont dans l'abondance. matériel, ils ne savent plus quoi en faire. Quand David dit débarrasse-moi de ces hommes, il veut dire en même temps, débarrasse-moi de ma part, de mon comportement, de mon attitude qui serait pareil aussi. Débarrasse-moi de m'attendre à de l'argent physique. Débarrasse-moi de chercher mon bonheur à travers le matériel que je peux recevoir. Même si Dieu peut nous donner en abondance matérielle. Mais mon bonheur ne doit pas venir de ça. mon bonheur à moi doit venir de contempler ta face. Je veux me rassasier de ton image. Voilà, c'est que le Seigneur, c'est que notre bien-aimé demande, David, mets-moi, fort de ton approbation, que je puisse te rencontrer. Et quand je me réveillerai, jouir à loisir de ton apparition. Donc je veux que ce soit ta face qui me rassasie. Dans ton amour, je verrai ta face. On peut relire encore le 17-15. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Amen. Pour moi, dans mon innocence, qu'est-ce que Dieu attend de nous ? De l'innocence ? Il y a un péché, tu te repends comme un enfant. Est-ce que tu parles avec douceur aux autres ? L'innocence, ne pas se croire plus important que les autres, ne pas se croire supérieur aux autres, ne pas croire que tu connais tout. moi, dans mon innocence, est-ce qu'on peut relire encore ? Moi, dans mon innocence, moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Voilà. Moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dans l'innocence, c'est aussi la simplicité. Bien aimé, ne cherchons pas à épater les gens. Quand je dis qu'on doit chercher la gloire de Dieu, on doit chercher la gloire de Dieu, pas notre gloire personnelle. Tu es là, tu veux être observateur de la gloire de Dieu, pas quelqu'un qui lui-même devient celui qui possède la gloire, mais comme un canal de gloire du Seigneur. c'est pourquoi ça va nous pousser à la simplicité. On veut voir la gloire de Dieu. Et quand les gens vont nous attribuer des félicitations, on va leur dire mais non, vous vous trompez de la personne à qui vous devez attribuer. Les félicitations, moi, je n'étais qu'un canal. Il y a des gens qui le disent comme une formule. Non, non, moi, je suis un canal. ce n'est pas une formule, c'est la vérité. Je veux me rassasier de ton image. Voilà. Moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Un vrai chrétien doit chercher la face du Seigneur, vivre du Seigneur. C'est comme une nourriture. Donne-nous notre pain quotidien. C'est ce que, vous voyez, c'est ce que les textes disent. On a lu le psaume 17. C'est ce que Matthieu 6 dit. Donne-nous ton autre pain quotidien. C'est ce que la maltration 3 dit. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Matthieu 6 dit. Donne-nous notre pain aujourd'hui. Notre part d'aujourd'hui. La maltration 3 dit. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Le psaume 17 dit. Je le réveille. Je verrai ta face. Moi, dans mon innocence, je me rassasirai de ton image. Heureux ceux qui ont lieu le cœur pur car ils verront Dieu. Le cœur simple. Dieu va se manifester. Le cœur simple, ça ne veut pas dire il ne faut pas avoir l'attrait pour la gloire de Dieu. Non, il faut être attiré par la gloire de Dieu. Parce que c'est notre nature d'être avec Dieu, d'être comme lui. mais nous restons simples parce que nous savons qu'en nous-mêmes, nous ne sommes rien du tout. La gloire revient en lui tout seul. C'est lui qui va se manifester. Mais nous devons désirer chaque jour vivre la gloire de Dieu. Dès le réveil, dire Seigneur, aujourd'hui, je veux me rassasier de ton image. Je veux, je veux voir ta face. à cause de ton amour, montre-moi ta face. C'est mon héritage parce que Jésus à la croix est mort pour cela. Mon héritage, aujourd'hui, c'est toi, Seigneur. Le chant qu'on chante, Jésus-Christ est ma sagesse. En anglais, c'est dans ma everlasting portion. Tu es ma part éternelle. C'est ça que c'est dit en anglais. Seigneur, Tu es ma part éternelle. Plus qu'un ami. Plus que même la vie. Seigneur, dans mon parcours sur terre, laisse-moi marcher avec toi. Voilà ce que dit ce couplet-là en anglais. Je veux vivre, je veux voir ta face, Seigneur. Ma vie n'est rien si je ne vois pas ta face. Je préfère même mourir, Seigneur. À quoi c'est ça que je vive si je ne vois pas ta face? Je veux me rassasier de ton image. Ne me laisse pas tomber dans le piège de chercher le bonheur dans le matériel, dans les applaudissements des humains. Mais mon bonheur doit se trouver en toi. Oh Seigneur, manger chaque jour, le Seigneur. Tu es ma part éternelle. Vivre de toi. Jésus l'a dit, celui qui ne me mange pas ne peut pas voir le royaume des cieux. Vous êtes conscient que je n'explique pas bien, mais je laisse le Saint-Esprit, Dieu lui-même, expliquer ces choses-là. Mais le chrétien doit manger de cela, il doit manger du ciel. C'est notre part éternelle. Vivre de cela. Je veux me rassasier de ton image. Moi, je ne veux pas me rassasier de l'argent mais de ton image. Je sais que tout le reste, tu t'en occupes. Amen. Voilà. Que le Seigneur nous aide. Prions le Seigneur. Merci Seigneur de nous aider à apprécier chaque jour, Seigneur. Que chaque jour pour nous soit un jour très très important, Seigneur. Que chaque jour pour nous, Seigneur, soit un jour de gloire. Que chaque jour pour nous, Seigneur, soit un jour où, Seigneur, nous nous rassasions de ton image, Seigneur. Chaque jour, soit un jour où nous voyons tes actions, tes actes à tous les niveaux, Seigneur, afin que nous puissions te célébrer davantage. Oh, Papa, béni soit ton nom, Seigneur. Seigneur, aide-nous à chercher, à manger, de ton image, à nous rassasier de ton image, à ne pas chercher ce qui fait la valeur des humains, la célébrité charnelle, la célébrité venant des humains, ce qui fait la valeur des humains, beaucoup d'argent, beaucoup de biens matériels. Seigneur, nous, nous voulons que notre force soit toi. Oh, Seigneur, comme David a dit, tu es ma gloire, c'est toi qui relève ma tête. Oh, Seigneur, soit notre gloire chaque jour. Pousse-nous, Seigneur, à vouloir vivre ta gloire chaque jour, à être vainqueur du péché, à être vainqueur du mensonge, à être vainqueur de la chair, à vivre ta gloire, à compter sur toi, Seigneur, à ne pas chercher à fabriquer nos journaux, à avoir foi que tu les as déjà fabriquées, à désirer les vivre, Seigneur. Aide-nous à dire comme Jésus, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Seigneur, nous voulons que ton action dans nos vies soit tellement riche que les livres dans nos maisons ne peuvent contenir, Seigneur. Oh Seigneur, chaque jour, nous refusons la vie de routine, nous voulons ta gloire à tous les instants, car c'est toi Jésus qui vit en nous, Seigneur. C'est la journée, c'est la journée que le Seigneur a fait, que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour nous, qu'elle soit pour nous, un sujet de joie, un sujet de joie, c'est la journée que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour nous, un sujet de joie, c'est la journée, 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 que le Seigneur a fait, c'est la journée, que le Seigneur a fait, qu'elle soit pour nous, qu'elle soit pour nous, Un sujet de joie, un sujet de joie C'est la journée que le Seigneur a faite Qu'elle soit pour nous un sujet de joie C'est la journée, c'est la journée que le Seigneur a faite C'est la journée, c'est la journée que le Seigneur a faite Qu'elle soit pour nous un sujet de joie C'est la journée, c'est la journée que le Seigneur a faite Tu es merveilleux, tes œuvres sont merveilleuses Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux Tu es merveilleux, tes œuvres sont merveilleuses Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux Tu es merveilleux, tes œuvres sont merveilleuses Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux Tu es merveilleux, tes œuvres sont merveilleuses Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux Oui, Seigneur, chaque jour pour nous doit être un jour merveilleux Une journée merveilleuse, une journée merveilleuse Chaque jour, nous refusons de nous laisser avoir Par la routine, nous laisser avoir par les mauvaises nouvelles Nous voulons chercher ta face chaque jour Afin que chaque promesse, notre héritage devienne réalité Au nom de Jésus Oh, Seigneur, que chaque jour soit une journée de victoire Une journée de gloire Que nous ne puissions pas attendre les jours spéciaux Que nous puissions pratiquer cela chaque jour Dans le nom de Jésus Merci, Seigneur, pour ta fidélité et ta gloire Entraîne-nous, Seigneur, à vivre l'échelle de Jacob Au nom de Jésus Amen Gloire à Dieu pour ce message Les annonces habituelles Le site ccn-bethléem.com Où toutes les infos sont regroupées Vous avez les adresses pour l'étude biblique du mardi Tous les lieux où nous réunissons Sur Rouen pour l'intercession le mercredi Vous avez aussi l'adresse pour le lieu du culte Sur Paris le vendredi soir et dimanche après-midi Et le même site dans la rubrique live Pour le direct de l'étude biblique du mardi Et du culte du dimanche Si nous pouvons nous lever pour clôturer dans la prière Et remercier encore le Seigneur pour ce message Que chaque jour où nous nous levons et nous respirons Remercions le Seigneur Et que ce ne soit pas une journée de plus sur terre sans but Non, si nous avons accepté le Seigneur dans nos vies C'est pour être des témoins Et une des missions qui nous demande C'est de faire de toutes les nations des disciples Donc que chaque fois que nous sommes debout Que Dieu nous fait la grâce de nous lever Demandons-lui tout simplement d'être un instrument Et accomplissons la mission qu'il nous confie jour après jour Nous allons prier, remercier le Seigneur Lui mettre le reste de cette journée entre ses mains Et que justement, ce qu'il a prévu pour nous cet après-midi S'accomplisse tout simplement Seigneur, nous venons te dire encore merci Merci pour ce message Merci encore éternel mon Dieu, mon roi De nous rappeler à l'ordre Et que nous puissions en tout temps Éternel mon Dieu, mon roi Être conduits par toi Être obéissants et attentifs à toi Jour après jour, Seigneur Que dans les moments éternels mon Dieu, mon roi Où nous sommes troublés Où nous sommes touchés, Seigneur Que nous puissions nous tourner vers toi seul Toi notre roi, Seigneur Sois béni encore éternel mon Dieu, mon roi Pour ce moment, Seigneur Nous te bénissons pour la louange, l'adoration, Seigneur Nous te bénissons pour l'exhortation, Seigneur Conduis le reste de cette journée Que tu puisses veiller éternel mon Dieu, mon roi Sur toutes choses Et que chacun de nous Nous puissions accomplir la mission que toi tu as prévue Que nous puissions rester sur le chemin Que toi tu nous as placé Que tu nous as tracé devant nous, Seigneur Sois béni encore éternel mon Dieu, mon roi, pour ce moment Merci encore de nous avoir mis à part pour toi, Seigneur Soutiens notre foi et garde-nous à tes côtés, Seigneur Que gloire et louange te reviennent qu'à toi seul Au siècle des siècles, Seigneur Amen J'ai choisi Jésus pour guider ma vie Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui Je choisi Jésus pour guider ma vie Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui Je choisi Jésus pour guider ma vie Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui En marchant dans les chemins, dans les rues Observant tous les passants Chacun suit